Jocelyne Alain d'Anvers, bonsoir. Toi on a l'habitude de voir à la télé. Bonsoir Thierry. Jocelyne, tu fais quoi dans la vie toi ? Moi je suis hôtesse de l'air. C'est bien parce que lui comme ça, comme il n'était pas là souvent, toi non tu es. Sur quelle ligne ? Air France, il fait du Concorde pendant très longtemps. Très bien, très chic. Et c'est d'ailleurs dans un avion que nous sommes rencontrés. Ah oui, ça c'est le rêve de rencontrer. Il faut qu'on raconte cette histoire. Parce que personnellement, on est né dans le même pays. Un petit pays du Nord qui s'appelle Graveline. Où maintenant il y a 10 000 habitants, mais quand on est né, il y en avait 5 000. Et on ne se connaissait pas. Et on s'est rencontrés 30 ans après, à bord d'un avion. Je revenais de Porto, où j'avais été faire la révolution des aillées. Et puis j'assidime, j'étais hôtesse sur le vol. Et comment t'as fait pour la draguer ? Alors facile évidemment, tu vois les sujets de conversation. Parce que je connaissais sa grand-mère, sa tante. Finalement le jour de notre mariage, tout le monde se connaissait sauf nous. Ce n'est pas pour aggraver la réputation absolument sérieuse des hôtes de l'air. Ce n'est pas terrible pour les hôtesses de l'air quand même. Mais non, ce qui est extraordinaire, c'est finalement, ni son métier ni le mien, c'est le pays, le village qui nous a rapprochés. C'est Graveline. C'est toujours le pays et le village, je crois, pour plein de gens. Alors Alain, tu publies chez édition numéro 1 un livre qui s'appelle Point Choc, Atlas des conflits dans le monde. C'est un Atlas, on va faire comme chez Drucker. C'est vrai en plus que c'est un beau livre, c'est un beau cadeau de Noël. Et c'est quoi alors ? Alors tu te souviens peut-être que j'ai fait une émission de télé. Qui s'appelait Point Choc. Qui s'appelait Point Choc. Et l'objectif était d'essayer de reconstituer un peu le puzzle de l'actualité. Parce qu'à force de sujets à la télé d'une minute ou trente secondes, on finit par ne plus savoir qui, pourquoi, comment, etc. Donc l'émission de télé, c'était ça. Et puis les fils de l'éditeur ont dit à leur père, mais tu devrais demander à ce qu'ils fassent un livre. Alors l'éditeur a venu me voir. Et à ce moment-là, j'étais directeur d'information TF1. Tu n'avais pas le temps de faire ça. Je n'ai pas cinq minutes pour le faire. Et quand je suis parti, il m'a rappelé le lendemain en disant maintenant. Je dis maintenant, ok, on peut le faire. Alors imaginons maintenant, mai 88, Mitterrand est réélu président, la CNCL est complètement bouleversée, on revient à une sorte de haute autorité, le président d'antenne de change, Elie Vanier s'en va, on te demande de prendre la direction de l'information sur la 2. Tu y vas, tu y vas pas ? De toute façon, première chose, c'est vrai qu'un jour, je referai de la télé. C'est vrai que si j'en refais, c'est pas forcément comme directeur de l'information. Je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, mais pas obligatoirement non plus. Il faut voir les conditions. Quand les repreneurs, quand le privé est arrivé à TF1, j'ai vu les conditions, finalement je suis parti. Alors là, je verrai encore une fois les conditions. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien dans mes gaudasses. Je fais autre chose, je viens de faire un livre qui m'a passionné, qui ressemble un peu à une émission de télévision d'ailleurs, parce que j'ai mis beaucoup de photos et j'ai voulu qu'il ressemble un peu à une émission de télévision. Donc voilà, c'est une autre étape. Avant, j'avais été grand reporter pendant 7-8 ans. Avant, j'avais été dans la presse écrite, j'avais fait de la radio. Je considère que ce que je viens de faire est une étape. Et puis je suis très ouvert à toutes les aventures et à toutes les autres étapes. Mais forcément, certainement, quelque part à la télé. Il y en aura d'autres.